Est-ce qu'il y a beaucoup de mercenaires ? Est-ce que c'est un peu une internationale nazie ? Il y a beaucoup de mercenaires étrangers en Ukraine, je veux dire, même avant l'intervention russe, depuis 2014, entre autres des Français, il y a des néo-nazis français qui sont venus combattre dans le Donbass, entre autres au sein du régiment Azov, mais aussi du secteur droit, mais pas seulement, je veux dire, il y a des géorgiens, des américains, il y a vraiment toutes les nationalités possibles et inimaginables, il y a une véritable internationale de néo-nazis qui sont envoyés en Ukraine, s'entraînent militairement, donc on a un entraînement militaire, pour certains vont s'offrir des safaris dans le Donbass, où ils se font plaisir en tirant sur des civils, et peuvent après rentrer chez eux sans aucun problème, sans être inquiétés par les services secrets ou la justice de leur pays d'origine. Je soupçonne aussi des trafics d'armes. Il y a eu, il y a quelques années, une affaire en Italie, où la police italienne a découvert un véritable arsenal chez des néo-nazis italiens, et en fait, il s'est découvert que ce groupe avait des accointances avec les néo-nazis ukrainiens, et que certains des membres de ce groupe italien avaient été combattre côté ukrainien dans le Donbass. Très certainement, là aussi, certains membres ont dû aller chez Azov ou chez Sector droit, pour venir tirer sur la population du Donbass. Donc il y a des liens, il y a des réseaux de recrutement aussi. On a vu en France, comme ça, des membres français d'Azov recruter des néo-nazis français pour aller combattre pour l'Ukraine, et ce, bien avant cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada